Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19 De notre aventure sur Days Gone Comme d'habitude un casque ou des écouteurs Plongez-vous dans le noir Et nous sommes partis directement Pour la suite de notre aventure Horrifique Allez nous sommes donc repartis dans le camp D'Iron Mike roulé jusqu'au lieu Indiqué et bien nous y voici Dis-moi tout Hey j'ai du boulot pour toi T'as un boulot pour moi Ouais il y a un tas de mutants morts Embourbés à l'ouest de la passerelle J'ai besoin que tu les sortes de là Et que tu les entasses sur le bûcher Tu veux un larbin ? Trouve quelqu'un d'autre je suis occupé C'est à toi que j'ai demandé Je sais pas ce que Mike t'a dit pendant votre petite virée Mais on a du taf ici ok ? Hey hey Schizo il peut pas j'ai besoin de lui Je me souviens pas de t'avoir sonné J'en ai parlé avec Mike Je vais dans le no man's land et il doit m'accompagner Ok ? Je te l'ai dit je suis occupé Bah quand t'as fini Tu viens me voir Tu viens ? Où ça ? Quelle importance Bon où est-ce qu'on va ? Au nord Ricky me fais pas un coup à la schizo J'ai pas le temps pour ces conneries Viens tu vas voir Mike m'a raconté ce que t'as fait J'ai rien fait Il m'a dit que si on scellait les grottes On arrêterait les hordes J'ai jamais dit que ça les arrêterait J'ai dit que ça les ralentirait Écoute t'as une idée derrière la tête ? Oui Je me suis dit que tu voudrais peut-être rester Pas seulement pour Boozer Mais parce que t'as envie de nous aider C'est ce que tu penses Hé J'ai fait ma part d'omission A l'époque C'est vrai Mais jamais plus que nécessaire Et tu le sais Et voilà que Ted Iron Mike a condamné les grottes Qu'est-ce que je suis censée en conclure ? Ok Ça se termine là le blab D'accord Très bien C'est vraiment très abrupte Leur conversation C'est Mais bon C'est pas grave Ça reste néanmoins Toujours plaisant Manette en main Le jeu est vraiment plaisant Manette en main Vraiment Voilà L'apporteur et les câbles Tout fonctionne Enfin du moins ici Allons vers le nord Faut inspecter le barrage Pour comprendre pourquoi ça marche plus Oh non L'escorte mobile C'est le boulot de Schizo Pas besoin d'une escorte T'as vécu dans le secteur Tu connais le coin comme ta poche Dickon T'as demandé mon aide Non ? C'est à ton tour de m'aider Merde Ok super Je rassemble quelques motards Non Pas question On reste en petit comité Si on tombe sur les gars de Copland Je gère Mais cette brousse là-bas Grouille de 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 reaper De saloperie Et dieu sait quoi d'autre Moins on sera nombreux Et plus on sera discret Non non On va faire ça à ma façon Eh il était temps que tu t'énerves un peu Dick Parce que là ça craignait jusqu'ici quand même Bon ok allons-y Écoute Ricky Je voudrais te demander Notre nuit Dans l'infirmerie Est-ce que je t'aurais tiré dessus ? Non Vraiment ? Ah la tête que tu faisais Je t'aurais d'abord fait sortir Et ensuite j'aurais appuyé sur la détente Je vois Ça aurait été dommage De salir l'infirmerie Oui exactement En tout cas ils sont plutôt sympas Ils ont placé nos motos De manière à partir directement Direction donc le grand barrage J'ai quand même hâte de faire péter Cette putain de grotte Et j'ai hâte d'avoir la suite Avec O'Brien Parce qu'O'Brien nous prend quand même Sacrément pour déclare Si on part pas trop tard On sera rentré avant la nuit En espérant qu'il y ait pas d'imprévu Qu'est-ce tu veux qui arrive ? Après toi Suis la route que j'ai indiqué sur ta carte Il y a des camps de maraudeurs dans le coin Qui vaut mieux éviter Ok ça marche Comment tu t'es retrouvé dans le Nomad's Land ? Je t'ai jamais demandé Comme tout le monde j'imagine Quand tout a dégénéré J'étais à des kilomètres de chez moi Quand je suis revenue Il n'y avait plus personne Et d'où tu viens ? J'ai grandi dans une petite ville Dans la banlieue de Portland Je passais sur Portland Je dormais chez mes potes Et je rentrais le week-end C'est une grande ville ? Ouais Quand on connaît que l'orégo C'était comment là-bas ? Je veux dire Comment tu t'en es sortie ? Je sais pas J'ai eu du pont Les routes étaient chargées de voitures Jusqu'à la côte La vallée de Willamette Était devenue une zone de guerre Je vous ai précipité J'ai dit à mes amis de se tirer Quand je suis parti Je doute qu'il l'ait fait J'ai entendu dire Qu'il l'avait atomisé Portland ? Ouais à ce qui paraît Mais j'ai des doutes Vous sentirez les retombées radioactives Non ? Ouais Donc Andy et toi ? Ça te pose un problème ? Moi ? Non Tu veux rire ? C'est juste que T'es pas au courant Rouler avec nous si longtemps Le sujet a jamais dû être mis sur le tapis J'étais comme toi En apparence Je sais pas Garder mes distances Ça me semblait être un bon truc Pour rester en vie Ok écoute J'aurais pas dû demander C'est pas un maisonien C'est pour ça que je suis au camp Pour avoir une chance De mener une vie normale Bon courage Tu sais C'est pas C'est pas sérieux entre tu et moi On peut voir On dirait pas Ouais Disons que Que les choses horrifiques de nos jours Si tu vois ce que je veux dire J'ai rien demandé Je voulais te dire un truc Vas-y Écoute Je te remercie d'avoir parlé à Iron Mike Tu sais pour Boozer et moi Wow Tu te rabolis mon vieux Je t'emmerde C'est bien la première fois que tu me remercies Ouais peut-être que j'avais pas de bonne raison de le faire Ok Alors vous êtes allé où l'autre jour avec Iron Mike ? Attends Je croyais qu'il t'en avait déjà parlé Il était pas très bavard Je connais Iron Mike depuis un coup de temps Et je crois pas l'avoir déjà vu aussi Je sais pas Déprimé Vous êtes allé où ? À Sherman's Camp À Sherman's Camp ? C'est le ciel des mutants là-bas C'est vrai Mais on avait pas le choix J'ai eu une idée pour condamner les grottes Et empêcher les hordes d'en sortir Il savait où se trouvait le bureau des affaires minières On a récupéré des cartes Il va localiser des explosifs Il y a des interférences sur le canal On aurait presque dit que tu t'étais porté volontaire Je t'accompagne, non ? Tu voulais juste pas nettoyer le marais ? Ok, j'avoue Alors, il s'est passé quelque chose ? Rien Ricky, il s'est rien passé Il a rien dit de spécial ? Non ! Iron Mike a rien dit Tu l'as dit toi-même Iron Mike, il est pas très bavard Bon, on approche du barrage Avance doucement vers le portail On sait pas qui peut avoir élu domicile ici Compris La voie à l'air libre Tu t'attends à des ennuis ? Ouais, toujours Et si nous tombons dessus, on est foutus Viens, je voudrais examiner les coulements d'eau Où tu vas ? Par là Marcher avec Ricky Alors, vous savez, j'étais en train de penser à un truc Et c'est très frustrant réellement Pour revenir au début de vidéo Le jeu m'en est en main Je peux vous l'assurer Le gameplay, c'est ultra jouissif C'est assez plaisant J'apprécie Voilà, c'est très fluide Y'a pas de soucis La caméra, le personnage Tout se manie très très bien Tout va très vite C'est aussi très beau C'est très chatoyant pour les yeux Voilà, tout est bien fait Néanmoins, le jeu est tout de même un petit peu Massacré gratuitement finalement Ouais ? Ouais, et t'entends ça ? Quoi ? Exactement Si les turbines tournaient, on entendrait le bourdonnement des lignes électriques Ouais Oh Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Quoi ? Oh La même chose que les autres ponts Des gros malins en uniforme ont pensé que les faire sauter Empêcheraient les hordes de passer Des hordes de réfugiés ou des hordes de mutants ? De la part de types comme Copland Probablement les deux Bon allez viens, je vais vérifier un truc Donc, regardez Il suffit de marcher à côté C'est quand même magnifique Au sol, le nombre de détails Les plantes Le nombre d'arbres, etc Il y a très peu finalement de clipping Il y a très peu d'apparitions Il y en a quand on est à moto Mais quand on est à pied Il y en a quasi pas Bref C'est vraiment agréable de jouer à Days Gone Et honnêtement Je le conseille Je le conseille en jeu de l'été Jouez-y cet été Vous allez passer un bon moment Et c'est dommage que le jeu soit Gâché entre guillemets Évidemment Par de si petits trucs Qui devraient plus se faire en 2019 Des temps de chargement Entre chaque cinématique Un problème de mastering audio Les voix pas très bien calibrées Sur les lèvres Un problème aussi Un petit peu de doublage Allez Si on doit Si on doit trouver un petit défaut Sur le jeu Je dirais Manque de charisme De la part de Dickon Mais en dehors de ça On s'attache quand même Un petit peu au personnage Mais vous voyez C'est plein de petits trucs Un peu ridicules Surtout Surtout Les écrans de chargement Qui te cassent Dans l'action Dans la cinématique Dans le plaisir de jeu Mais c'est plein de petits trucs Qui gâchent Ce qu'aurait pu être Days Gone Et Days Gone Aurait pu être Clairement Un jeu de l'année Sans ces petits trucs Mais il y en a plusieurs Et voilà Mais bout à bout Ça fait que ça reste un jeu Plaisant Mais pas le jeu de l'année Mais un jeu Je pense quand même Après Tu sens quelque chose ? Ouais j'avais envie de me confier Exactement Si l'eau s'écoulait On sentirait la vibration des turbines Viens Par ici On va monter jusqu'en haut Par là Je te suis Tu vois ces tuyaux ? On appelle ça la conduite forcée La pression qui monte dans le réservoir Est évacuée par ces tuyaux Ça concentre la force du courant droit Dans les Turbines Comment tu sais tout ça ? Mes deux grands frangins Passaient leur temps A bricoler des bagnoles Avec mon père Il m'a trouvé un job Chez Boeing Quand j'avais 17 ans J'allais en cours La moitié du temps Pour devenir ingénieur en mécanique Quand tout a dégénéré Et tu les as revus ? Ton père et tes frères ? Non Viens Par ici Bon bah on va voir ce qui cloche Bon bah ça va être marrant Qu'est-ce qu'on va ? Et attends Qu'est-ce que tu fais au juste ? On a roulé ensemble que quelques mois Mais pendant tout ce temps Je t'ai jamais vu te porter Volontaire pour quoi que ce soit L'un de nous deux doit se mouiller Pour dégager le conduit Donc Je m'y colle Oh mais tu peux rester ici pour Mater Ok C'est maintenant ou jamais Go Ouais Ah c'est sacrément encrassé Examiné Je pense pouvoir dégager tout ça Retourne voir la turbine Va voir si elle vibre bien Ok Direction la turbine Avant on va fouiller les quelques voitures De flics et touti-quenti Que je suis en train de voir Qui m'ont l'air Fort intéressantes Donc Voilà C'est vrai que j'y pense beaucoup Et c'est très frustrant D'avoir L'impression D'avoir un jeu Pas assez Entre guillemets Léché C'est vraiment dommage Sur le coup Alors attends Est-ce que ça serait pas bien ? Non Ils vont rien me faire J'ai l'impression qu'ils vont rien me faire Et d'avoir plein de petits trucs comme ça Un petit peu bloquant Mais vous êtes très nombreux à me demander Si le jeu vaut le coup en live Et je peux vous le dire sincèrement Et voilà Vous le voyez Si on a fait 19 épisodes C'est pas pour rien non plus C'est clairement Le jeu Le jeu à faire cet été En attendant Toutes les prochaines Grosses sorties Si vous avez L'occasion d'avoir une Playstation 4 Bah n'hésitez pas N'hésitez pas Parce que franchement Ça va Ça va vous passer Clairement le temps Ça va peut-être régler Un petit peu L'attente Que vous auriez Pour les autres jeux A venir Je pense notamment A Borderlands 3 Et Touti Quenti Et bref On est parti Direction la turbine J'ai tout fouillé On est bien On va juste marcher Ok Yes On peut rentrer C'est pas mal On a quoi là-dedans On a pas grand-chose Voilà Allez Oh la ma sacroche Voilà Ouais Ça va marcher Rejoignez Ricky Ça aurait été Bien trop facile Bon Là vous le savez À mon avis On va avoir Un problème Je pense que des Reapers Vont débarquer On va voir C'est pas réveillant Tu sens cette vibration ? Ouais Mais les lignes sont toujours À chaussure Comme une ordre Quoi ? Évidemment Ça aurait été bien trop facile Bon Allons inspecter Les transformateurs Ah Peut-être pas Il va forcément y avoir Quelque chose Là c'est de la balade C'est ridicule Aucune idée J'ai pas arrêté D'essayer d'appeler Sur le chemin du retour Mais ça s'en est occupé Quand j'ai atteint la maison Elle était déserte Tout le quartier était désert Il y avait des flyers Un peu partout Des ordres d'évacuation Je suis allée au camp de réfugiés Le plus proche Mais Il avait cédé Tout le monde était mort Il y avait des moutons partout Putain Ricky Je suis vraiment désolé L'eau a coulé sous les ponts Ok On peut courir maintenant Il va y avoir une couille Il va y avoir une couille Soit une horde Qui va arriver Soit des reapers Ça sent pas bon Cette connerie Ils alimentent les lignes Qui partent au sud Bon une idée de ce qui cloche Non je sais pas Bon Il y a peut-être un court-circuit Dans les boîtiers de jonction De la turbine Descendons voir Ça te va ? Ok On a pas trop le choix en fait Ça m'a l'air tellement évident Tout ce que tu racontes Au fait C'est quoi l'embrouille Entre Skizo et toi Je dirais que vous êtes constamment Un couteau tiré Oh Tu me croiras jamais Il y a quelques mois Adi et moi on l'a surpris À nous mater par la fenêtre Pendant qu'on prenait Euh Ça Notre bain Pardon Oh putain C'est un voyeur Je lui ai dit que si ça se reproduisait Il saurait vite qu'il nous deux À la plus longue Oh la vache Tu sais Vu qu'Adi était là Il y a des chances pour que Skizo t'ait pas maté C'est le seul argument Qu'a convaincu Adi De pas le castrer Ouf Ne jamais emmerder une femme Qui manie le scalpel Fais moi la courte Allez c'est parti Ok Ok c'est bon Je m'occupe de la porte Viens La salle de jonction Est juste là Allez Régale moi Ça sent Ah oui Voilà Voilà Ça me semble évident Ok Bon Bon Ok tu te souviens de la tactique Tu les allumes Et je les mets à terre Ça fait un sacré bail Mais je m'en souviens Regardez le degré de détail Non franchement C'est vraiment insane Et nos PS4 commencent à être âgés Oubliez pas qu'une console Ça se vend 300-400 euros Et ça se vend à ce prix là Il y a exactement 6 ans maintenant Donc tu te doutes bien que du produit vendu 300-400 euros il y a 6 ans Qui fait tourner un jeu comme ça C'est quand même plutôt une train Ok Oh putain Mais quoi Mais wesh Cascade Aïe Je vais mourir Cascade Putain J'ai bien pas affaire Ok Soigne Mais comment ça Ça s'est fait Préviens T'es folle ou quoi Oh la la Eh ouais Putain J'étais avec juste un flingue Ah mais ouais Putain J'ai un combat testé Oh ça va être du bonheur Oh ça va être du bonheur Crame moi ça Il est folle et dur Ok Le pompe c'est vraiment pas mal Pour le coup Ça va ? Ouais Ils aiment pas trop recevoir de visites pas vrai ? Bah faut les comprendre Ils ont plutôt intérêt à s'y faire Tu sais quoi ? Dès aujourd'hui je revendique ces terres pour Lost Lake Le pouvoir au peuple Bon Vérifions les boîtes de raccordement Et foutons le camp d'ici C'est bon t'es prêt ? Ouais Ok Yes Houston on a du jus Beau boulot J'aurais pas réussi sans toi Allez essayons de trouver de quoi bloquer la porte J'ai aucune envie de revenir ici dans un mois pour réparer cette merde Attends tu seras encore là dans un mois ? Hein ? Non je sais pas Écoute laisse trouver Oublie ça tu veux Relax je te fais marcher Médic Ah Tout est une histoire d'amour naissante n'est-ce pas ? Et pourquoi tu m'as posé des questions sur mon père et mes frères ? Je sais pas C'est juste que t'en avais jamais parlé avant Du coup Désolé désolé si c'est un sujet que tu voulais pas aborder Pas de soucis D'ailleurs ça m'a rappelé un truc que je voulais te demander A l'époque où on voulait ensemble Ok ok Ricky Mais pas maintenant Tu me demanderas plus tard Oh ça va spécho Oh ça va spécho Allez faut qu'on se bouge Allez dépêche toi Ricky Là ça sent la horde Ça sent les embrouilles je te le dis On y va on bombarde Eh tu m'as jamais demandé pourquoi je vous ai laissé Boozer et toi Qu'est-ce qu'il y avait à demander je savais très bien pourquoi Iron Mike et ses sermons Bon sang Ricky tu veux vraiment faire ça maintenant ? On roulait ensemble depuis quoi ? Un mois ou deux je sais plus Dis qu'il se plaît Oh ok Bon C'était une nuit Je m'en souviens comme si c'était hier Il neigeait pas mal dehors et Et Boozer ronflait Tu te souviens comme il ronflait fort ? J'ai bien cru qu'il allait rameuter une horde sur nous Ouais tu sais ça n'a pas trop fervé Bref Toi tu pensais qu'on dormait tous T'étais assis tout seul dehors comme tu le faisais toujours Et t'observais quelque chose T'as pas fermé l'oeil de la nuit ? Monte la photo Dick Allez s'il te plaît C'est là que j'ai su Su quoi Ricky ? Que je voulais surtout pas finir Comme tous les autres ici bloqués dans le passé Ou tentant de le fuir Je veux seulement Je veux aller de l'avant Tu vois avancer C'est pas du tout ce que tu crois D'accord ? T'es sûr que c'est rouge ? J'ai vu la marque dans son dos On est vicomac de Lost Lake Iron Mike a construit un truc que tu as Super idée On remet ça un de ces quatre Ah Bon bah phase d'infiltration On oublie Très bien Bon c'est pas grave On va devoir les désirguer Ça me plaît aussi Ok c'est la merde Aïe Oh la bâche Vous êtes plutôt loin de chez vous Oh non c'est abusé Si vous retourniez à Iron Butte La queue entre les jambes Rempez jusqu'au trou D'en vous êtes sortis Oh la bâche C'est le pistolet C'est terrible la précision C'est terrible de chez terrible Ok Je sais pas trop quoi faire là Je vous avoue Oh Ça c'est fait Ça c'est pas fait Qu'est-ce qu'il sait ça là-haut là Ça a l'air grand Ok Attendez Wow 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 Voilà Ça c'est fait Ça c'est fait Ça c'est fait Ça c'est fait C'est fait Vous êtes censés rester dans les jupes de Carlos Pas vrai Ok Oh la bâche La précision Flingue C'est terrible C'est terrible Wow Je brûle Qu'est-ce qu'il y a Voilà C'est bon On a éteint tout ça Hop On va se soigner Ah ouais Non mais les gars Bon allez C'est bon Qu'est-ce qu'il y a Oh la bâche Je rigole Je rigole Ok C'est terrible Je prends clairement ma part Très bien On a quoi On va fabriquer de la médecine On va fabriquer de la médecine Voilà Un Deux Trois Quatre On est très bien Wouah Non mais c'est Eh les gars C'est pas grave Il est résistant Oh ouais Oh mais gros Abuse pas Sérieusement Ok 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 Ça ferait plaisir Huit ans Non Hein C'est pas ce que vous voulez Un Deux Trois Ne bougez pas les gars Ok C'est trop bien Hop Carcade Putain Sérieusement Les gars Hop 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 Bam Bam Ok Let's cut V Très bien Ils aiment renoncer Là-bas Ok Très bien Montre-moi la voix La vache C'est fort ennuyant Ok On roule encore Et ben voilà Bon j'ai perdu beaucoup de billets Avec ces conneries Hop Hop cascade Non abuse pas Voilà Hop putain C'est compliqué hein Retournez à votre moto Alors attend Aucune idée A l'époque J'ai eu affaire à des camés Qui se comportaient comme ça Je crois qu'ils carburent au PCP Ou une merde dans ce genre Oh au sel de bain Tu te souviens ? C'était la mode avant que tout se mette à dérailler Ouais c'est ça Bon allons voir ce qu'ils ont fait au moto Ok 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 C'est très compliqué Niveau munition on a plus rien Pas évidente Cette mission surtout avec un fusil à pompe Finalement c'est très efficace Finalement c'est très efficace Contre les mutants Mais alors je peux vous dire Que face à eux C'est pas du tout efficace Parce qu'ils tirent de loin Forcément Ok on a tout fouillé En vrai je suis pas bien du tout J'ai plus de balle J'ai plus rien Ok j'ai récupéré quelques carreaux quand même On va le fouiller aussi On sait jamais Ah et voilà ça choque des trousses de soie Mais ça ça Oh là là c'est compliqué ça Attends en vrai fusil à canne ancien Non ça a pas l'air intéressant Oh j'ai masse bandage Ok Bon Niveau soin On s'est plutôt bien remis Mais alors pour le reste Pour le reste c'est la crise Direction les motos Attends Encore une voiture de pique Ah dommage Tu crois vraiment que l'accord Qu'Iron Mike a passé avec ces salauds va tenir Je sais pas Enfoiré de Reaper Après ce qu'ils ont fait au bras de Boozer Ce qu'ils ont fait à Lisa Quoi ? L'un d'entre eux Avait ça dans son poing Alors quoi ? Vous vous êtes frotté à eux Boozer, toi et les Reapers Avant que tu voles les antibiotiques J'ai des problèmes de vue C'est toujours aussi fou hein J'en sais rien Ecoute Ce que Carlos croit que j'ai fait C'est rien comparé à ce que je vais lui faire Si je croise ce fils de pute Allez Viens Bah C'est un petit peu con On voit rien On a rien vu à ce qu'il y avait Ce qu'il y avait décidé C'est dommage Ok Ok Je suis La main à la pâte 56% Une vieille connaissance 44% Tout commence à monter Et je peux te poser une question ? Non Vraiment le choix Comment t'as intégré l'EMC ? Hop Ferme-la Allez On va avant s'attribuer les points de compétence Augmente les dégâts infligés Avec les armes de mêlée trouvées et fabriquées Regénère l'endurance à chaque ennemi Tu es au corps à corps C'est pas mal Capacité à effectuer des combos plus longs Avec des armes de mêlée Rien d'intéressant à ce niveau là Pour l'instant Capacité à recharger vos armes à projectiles pendant un sprint Réduit largement le recul Des armes à projectiles C'est pas mal du tout Ouais c'est pas mal du tout ça Je pense qu'on va peut-être aller là-dessus Augmente la quantité de viande récupérée sur chaque animal Réduit le temps de régénération de l'endurance Et met les ennemis en surbrillance en mode survie Ça ça me parait pas mal Hop On achète J'ai craqué Appuyez sur L3 pour sprinter Sprinter consomme de l'endurance Très bien C'est une longue histoire La route sera longue Ok J'étais membre de la division de montagne Je faisais partie de l'unité avancée qui travaillait avec l'alliance du nord Merde Je savais pas que t'étais dans l'armée Jusqu'à tout Tu veux savoir oui ou non Pardon On avançait sur Mazar-e-Sharif Des talibans qui faisaient le chemin inverse Nous ont embusqués Ils avaient monté des ZU-23 Sur leur pick-up Et des canons Anti-aériens Ouais Du très lourd Notre home-vie a explosé Et on a plongé droit dans le Harry Du haut d'une falaise Tu sais à quel point c'est dur de se noyer en Afghanistan C'est très dur Cet endroit est un putain de désert Bref J'ai été éjecté du véhicule Quand j'ai repris connaissance Le home-vie était retourné dans le fleuve J'ai nagé pour voir s'il y avait des survivants J'ai J'ai ramené un corps sur la rive Et j'ai recommencé cette fois Et le temps Le temps que j'évacue Tanner, mon sergent J'en pouvais plus Quand je suis rentré Je sais pas trop J'ai acheté une bécane Passé quelques années sur la route Je me fixais nulle part Et... Et... C'était le président C'est comme ça qu'on l'appelait C'est lui C'est lui qui m'a fait entrer au MC Attends, Jack Je me souviens de Couser parler de lui Il a fait de la prison, non ? Les choses ont mal tourné C'est lui qui a plongé Pour protéger le club Ok, fin de conversation Voilà Ça fait partie un petit peu des défauts du jeu aussi C'est que les conversations sont très brutes Et on n'a plus remarqué dans cet épisode 19 Ça se coupe très vite Eh merde Il en fallait un, t'es vrai ? On reviendra demain matin Avec les outils dont t'as besoin Et... On pourra terminer Il y aura moins de mutants dans les parages Pas de douche chaude ce soir Ok Mais je voudrais d'abord te montrer un truc Non, Riki Ça a été une longue journée Allez, temps c'est long sur les mutants Je veux juste te montrer un truc Que tu sais peut-être pas Allez, maintenant qu'on est là Ok, d'accord En route Je peux te poser une question ? Ah, mais tu fais chier Ah mon choix Pourquoi tu portes toujours tes couleurs ? Je vois pas de quoi tu parles Pourquoi vous portez toujours votre cuir, vous et toi ? C'est pas comme si les MC recrutaient encore Ou se battaient pour leur territoire ? Ouais Je connaissais deux gars à l'usine Qui portaient leurs couleurs le week-end Je leur ai posé la question une fois Ils m'ont dit que c'était une façon De dire merde Je sais pas à qui Au flic, aux autorités, aux gouvernements Et toi ? Tu te remelles contre qui ? Tout ce qui reste Écoute On les porte un point c'est tout Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mon boozeur je sais pas Je préfère rien dire Mon cuir C'est juste moi c'est tout Fais un tas de conneries dans ma vie Et rejoindre l'EMC Disons que C'est une des rares choses que je regrette Que je regrette pas Si jamais Ricky Tu peux me dire ce qu'on fout là ? J'ai déjà vu des trains de la mort du Nero et des Hordes Je sais Mais pas comme celle-là Putain de merde Regarde Je suis venue les observer à plusieurs reprises Ils restent cloîtrés toute la journée dans ces vieux hangars Et ils sortent tous les soirs Comme si on les appelait pour dîner Ok ? Et le matin Ils rentrent comme si Ils hibernaient Quoi ? T'es jamais descendu voir ? Très drôle Non Une fois je me suis approché Et il y en a une dizaine qui m'ont couru après C'est pire qu'Annie de Frelon Tirons-nous d'ici La nuit tombe vite Ah ! C'est la Horde qui a été montrée dans le tout premier gameplay de Days Gone J'ai reconnu les trains qui étaient saccagés Ah c'est plutôt intéressant Je pense que prochain épisode Ah on est peut-être pas prêts dans le prochain épisode Quoi que En faisant le plan de munition Mais c'est pas peut-être qu'une fois J'ai vu un truc Tu vas pas en croire tes oreilles Sérieux t'as envie de causer ? Ok je t'écoute Attends laisse-moi triner T'as vu un hélico du Néon Attends Comment tu le sais ? Bah ça fait plusieurs fois qu'on envoie survoler Lost Lake Merde Pourquoi ça t'intéresse ? C'est pas comme s'ils venaient nous aider ? A ce qu'on dit Tiravel Je m'en fous Ah on aurait pas dit Attendez 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 On est où sur la carte là ? Ok donc il était là-haut à mon avis le train Et nous on a été jusque là Très bien Bah on découvre de la map ça fait plaisir Ça fait plaisir C'est pas mal les petites séances balades comme ça Allez on est arrivé au point on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode 19 N'oubliez pas le j'aime et le commentaire On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure Portez vous bien A bientôt tout le monde Ciao ciao Eh Où est-ce que t'étais passée ? Contente de te voir Schizo a dit que vous étiez parti d'y connaître toi Je me suis inquiétée A dit Je suis crevé ok ? Non mais je rêve Eh Dick Merci Ouais T'inquiète Tiens-moi au courant quand tu voudras t'occuper du transfo Je serai dans le coin Promis N'importe quoi C'est quoi ton problème ? Non Non Je te retourne la question Je te l'ai dit Je suis crevée C'est tout Ok Excuse-moi C'est juste que j'étais vraiment inquiète Ça te ressemble pas de partir sans rien me dire D'accord C'est tout ? Sous-titres par Jérémy Diaz